As-tu donné ton cœur à tous les Tom Cruise? Ou es-tu resté prise au fond d'une gamme de blues? On fait une entrevue trottoir ce matin. J'en ai fait quelques-unes des entrevues trottoir. On va même avoir une performance trottoir ce matin. C'est la première fois qu'on fait le trottoir ensemble, le close, ce matin. On en a fait quelques-unes à l'intérieur, mais le trottoir, c'est la première fois. Peut-être qu'on va y prendre goût. Pourquoi pas. Vous aviez envie vraiment de rencontrer les gens. Parce qu'on nous a dit, oui, Patrice Michaud veut venir en entrevue avec sa guitare. Bon, nous, on a des règles sanitaires un peu strictes. On s'est dit, on va faire ça sur le trottoir. On est à deux mètres, on est dehors, ça se passe bien. Mais pourquoi souhaitiez-vous à ce point rencontrer des gens? Moi, je pense que j'en ai besoin. Je pense qu'on en a tous besoin. Je pense aussi qu'en respectant les consignes sanitaires, qui sont très strictes dans toutes les stations, avec tous les médias que je rencontre, on peut, je pense, retrouver cette manière de faire là. Des fois à l'intérieur, des fois à l'extérieur. Je suis un pionnier, moi, Claude. Comprends-tu? Oui, oui. À un moment donné, ça prend quelqu'un pour rouvrir la porte, mettre son pied dedans. Non, non, mais je pense que c'est possible. Moi, je préfère ça. J'ai fait des tonnes d'entrevues par téléphone dans la dernière année et demie. Puis là, il fait encore beau. Septembre, c'est mon mois préféré. Fait que je me suis dit, non, on va voir les gens pour vrai. Oui. Vous l'avez vécu comment, cette pandémie-là, vous? Écoute, relativement bien quand je me compare, pour toutes sortes de raisons, dans le sens où j'ai pu continuer à travailler. Travailler autrement, évidemment, mais travailler quand même. Je ne me suis pas ennuyé. J'ai même travaillé plus que rarement dans ma vie. J'ai des enfants en bas âge, d'âge primaire, qui, je trouve que c'est une strat, c'est une génération qui ont bien passé à travers ça. Puis souvent, les parents, si les enfants vont bien, les parents s'organisent, tu sais. Si moi, mon fils me dit, l'affaire qui tombe le plus, c'est en air, c'est, on mange encore ça à midi, tout va bien. Fait qu'en bout de ligne... C'est un problème d'enfant de base. Exact, c'est ça. Si ça reste basic, là, non, j'ai été très privilégié à travers tout ça, sincèrement. Bon. Donc, là, vous venez de nous présenter Grand Voyage des Organisés. Les gens ont peut-être commencé à l'écouter parce qu'il est disponible sur les plateformes, puis en vente également depuis quelques semaines maintenant. Comment vous le présentez, ce disque? Pourquoi le Grand Voyage des Organisés? Écoute, ça a été... Écoute, écoutez, excuse-moi. C'est pas grave, c'est un ou l'autre, c'est parfait. C'est comme, j'ai réalisé aujourd'hui qu'on a fait notre première entrevue ensemble il y a dix ans. On m'a dit ça? Un peu plus de dix ans pour la sortie de mon premier disque. Je trouve ça très le fun de te revoir dans ce contexte-là. Je pense que ça mérite du tuto à main. Écoute, le titre de cet album-là se cachait dans le texte d'une chanson de l'album. C'est... Je trouve que c'est une métaphore que je considère juste où j'en suis dans ma vie pour la décrire, justement, cette vie-là, l'existence en tant que telle. Je trouve que ça attache bien les chansons ensemble. Ça représente bien aussi le processus de fabrication de cet album-là. Excusez-moi, j'ai une commandite de propane qui vient de passer. Fait que tu vois, c'est ça. Je trouve que c'est à la fois du micro au macro, que ce soit dans le détail des chansons ou si on dézoome très, très large, c'est un titre qui vient embrasser et encercler l'ensemble des tunes de l'album. Moi, j'aime vous suivre depuis cette première entrevue de 2011 que vous avez évoquée. C'est le quatrième disque. Votre carrière a progressé super bien. Vous êtes devenu vraiment une incontournable de la chanson québécoise. Et à chaque fois, j'écoutais le disque encore hier. Il y a du nouveau, il y a des surprises. Sans être complètement déstabilisé, on aime retrouver Patrice Michaud. Est-ce que vous aussi, dans cette progression-là, dans ces dix années dont on parle maintenant, vous vous sentez toujours aussi bien que vous ne le laissiez? Oui, moi, je me sens bien. Puis je n'ai pas... Tu vois, ça ramène un peu à la vision artistique qui a toujours été à la base de cet album-là, qui a été entrepris avant la pandémie, dont le travail s'est poursuivi pendant la pandémie, et que j'ai achevé dans cette espèce d'entre-deux dans lequel on vit présentement. Le trottoir en est un bon exemple. Mais la vision artistique n'a jamais changé dès le départ. C'est toujours d'essayer de m'éloigner de mes fondamentaux, de mes lieux communs en chanson, des endroits où, naturellement, je retourne constamment pour ne pas me répéter. Mais en même temps, je ne pitcherai jamais assez loin dans l'exploration pour ne pas que ça me ramène quelque part entre les deux. Parce que le but, il y a un edge à respecter, il y a un fil du rasoir. C'est de faire de la nouveauté par rapport à soi-même et de garder à l'esprit qu'on veut que les gens nous y reconnaissent quelque part là-dedans, que cette signature-là perdure. Il y a un rapport de force qui est le fun. Ce n'est pas si complexe, en fait. C'est comme jouer au golf quand ils vantent. On triche d'un bord, sachant que, naturellement, la balle va revenir, va se déposer quelque part entre l'endroit où on est et l'endroit où on visait. Puis c'est presque toujours ça qui opère. Je ne pense pas que personne ne va être complètement dérouté. Ils vont me reconnaître. Et en même temps, ça ne sonne pas tout à fait pareil. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a deux écueils, il y a deux pièges. Constamment redire les mêmes choses de la même manière et faire tellement différent qu'on veut ressembler à tous les autres artistes qu'on aime puis ne plus savoir où est-ce qu'on est là-dedans. Puis en même temps, on a envie, tu sais, il y a le public auquel on pense, mais on a envie personnellement d'avancer un peu puis de, tu sais, de bouger puis d'explorer aussi, mais en se respectant, comme vous l'expliquez bien. Vous aimez ça, interpréter vos chansons. Vous êtes bien dans cet environnement-là, que ce soit ici ce matin ou sur une grande scène, là, avec plein de gens dans la salle. Oui. Bien, tu vois, moi, à la base, là, j'ai d'abord chanté les chansons des autres. Moi, j'arrive à ce métier-là avec mes propres chansons, j'ai presque 30 ans. Mais avant cette période-là, quand j'habitais ici, d'ailleurs, moi, j'aimais la musique des autres, j'aimais les chanter sans ambition aucune. Je me rappelle avoir, je veux dire, moi, j'ai closé chez son père, en bas d'ici, un homme incalculable de poids, en ratant une coupe de marche, en descendant... En étant chansonnier, littéralement. J'ai fait du chansonnier. Je faisais du chansonnier, mais je ne prenais pas les demandes spéciales. Je chantais ce que j'avais envie de chanter. Ce n'est pas tout le monde qui nous aimait, moi et mes copains, avec qui je faisais ça. Mais j'avais ce rapport-là à la musique et l'envie d'écrire, de créer, est venu plus tard. Après, je faisais des études en littérature à l'Université Laval. Moi, à la base, j'étais un amoureux de la littérature, de la lecture. C'est ça qui m'a amené à vouloir écrire des tunes. Donc, l'interprétation, c'était déjà là. C'était avant. Puis c'est un... Tu sais, dans le triumvirat de l'auteur-compositeur-interprète, l'interprète, il ne faut pas le laisser tomber. C'est le véhicule. C'est ça qui pitche par en avant. Ultimement, les chansons doivent voyager. Si ça ne se rend pas, on a fait ça un peu pour rien. Patrice Michaud, merci beaucoup. Ce matin, vous nous avez fait sortir de notre contexte habituel. Littéralement. De notre un an et demi dans le studio. Puis on se plaint. On est bien. Puis on continue à faire ce qu'on aime. Puis à rencontrer des gens. Puis à partager. Mais on le fait différemment avec vous ce matin. C'est vraiment très gentil. Bonjour, madame. Bonjour, c'est mon ami. Bonjour, madame. Vous êtes mon ami aussi. C'est ça qui est le fun sur le trottoir. C'est un plaisir. Donc, le titre du disque Grand Voyage désorganisé, il y a, allez sur le site de Patrice Michaud, les dates de spectacle sont annoncées déjà. Oui, on va être au Grand Théâtre au mois de mars. On a très, très hâte de revenir. Merci, Patrice Michaud. Grand plaisir. Merci, au revoir. Si besoin d'un ami Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada